Bonjour Yacinthe, aujourd'hui on est avec Yacinthe qui va nous cuisiner un pâté de berry ou un pâté de Pâques. Très bien, je te laisse nous décrire les différents ingrédients. Alors c'est très très simple, donc une pâte feuilletée, des oeufs durs, la viande farciée, Moi j'aime bien agrémenter, faire des expériences, donc un peu de câpres, des oignons que j'ai isolé avant, huile, beurre, n'importe. Voilà, beurre, j'ai fait avec du beurre, sel, poivre, donc très simple. Donc du coup Yacinthe, au niveau des quantités, tu as prévu de prendre deux pâtes feuilletées, donc on est sept. Moi je vais en faire deux. On est sept, donc on fait deux. C'est la même moitié. On ne sait pas, parce que en gros ça va devenir une sorte de chausson, on va la recouvrir. Donc ça va bien fermer, ok. Voilà, c'est ça. Donc on va commencer par la viande. La chair, tu n'as rien à rajouter, tu l'as prévu. Non, oui voilà. Bah là, elle est assaisonnée du coup. Ouais, c'est ce qu'il a débouché. Voilà, donc non, je ne pense pas qu'il n'y a pas besoin. Comme je disais, c'est très très simple et en fait ce qui est fou, c'est justement l'alchimie qui se crée lors de la cuisson en fait. Entre les oeufs, la viande, tout ça. Donc voilà, on fait une petite colonne. C'est marrant, c'est assez rustique, la recette. Bah c'est super simple, mais... Comme on en a deux, hop. On vient recouvrir les oeufs avec la viande. C'est vrai que c'est rustique. Un petit peu, hein. C'est un peu du ciment. Donc bah là, on a la base. Ok. Voilà. Après bah du coup, avec l'autre partie, on vient refermer le tout. Donc tu mets ni oignon, ni cap ? C'est ça. Alors soit dedans ou soit... Soit dessus. Voilà, c'est ça. J'aime bien les capes parce que j'ai découvert ça surtout quand j'ai mangé un Américain à Bruxelles. Une sorte de tartare. Ouais. Avec des capes. Ça donne un petit côté peut-être acide qui est pas mal là. Ouais, voilà, c'est ça. Avec la viande et les oeufs. Un peu vinaigré, un peu. Voilà. Là, on peut refermer. Ok. Alors cette partie... On peut le plâtir un peu. Voilà. Et puis bah après on vient refermer la pâte. La pâte, tu l'as sorti un petit peu en avance. Ça fait vraiment un chausson en fait. C'est bien de faire quelques trous aussi pour... Après pour Kofo, du coup après on peut écrire ce qu'on veut comme on disait. Donc on va écrire. Eden Rock ? Bah oui. Tu penses que tu peux mettre point TV ? Je crois. Après pour le faire... Doré quoi. Doré, on va mettre un petit peu de jaune. Voilà. Je vais laisser petit trouver un plat. Ouais. On coupe comme ça. Du coup on voit en soi que c'est presque un peu pareil. Ouais mais c'est pas si évident de trouver, d'associer tous ces goûts. Ouais. Ça va être surprenant. Hop. Voilà. Bon bah on va faire l'autre alors. Ouais. Donc il y a cinq et deux paquets sont... Deux paques c'est ça hein ? Voilà. Ils sont frais. Et Eden, tu les mets combien de temps et à quel thermostat ? 45 minutes à 180 degrés. Nickel. Alors là on l'a préchauffé maintenant. Il n'y a plus qu'à... Il n'y a plus qu'à. Voilà. Et comme tu disais tout à l'heure, il faut regarder de temps en temps au bout des 45 minutes. Voilà c'est ça. C'est surtout ça. Enfin moi je travaille beaucoup sur... Eau visuelle quoi. Ouais. Euh... Ouais j'aime bien travailler comme ça. Ok. Sentir les choses on va dire. Super. Bon bah voilà. Parfait. Donc à tout à l'heure. Voilà. A tout à l'heure. Donc il y a simple là ça fait 45 minutes ? C'est ça. A peu près. A peu près. Ça te parait bon ? Je pense. On va voir. On va voir cette beauté. Ouais. Ça a l'air d'être pas bon. Voilà. Voilà. Hop on va éteindre le four. Ça dort. Et ça hume. Ouais. Ça sent beaucoup frétille. On sent beaucoup la viande comme on disait tout à l'heure. D'accord. ça frétille. J'adore ces bruits là. Ouais. Magique. Super. Parfait. Voilà. Très bien. Bah impeccable. Bon bah merci Yacinthe hein. C'est une réussite hein. Bravo. Magnifique. Magnifique. Ils sont beaux hein Bleus. Ils sont beaux. C'est des sculptures modernes. Hop. Et on va en làm sans frais xe. Pas bonne chose.